Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va réattaquer un sujet dont on n'avait parlé qu'une seule fois sur la chaîne. C'était il y a très longtemps, on avait fait un long tuto assez laborieux et je parle d'Excel. Alors oui, j'aimerais beaucoup faire une suite de tutoriels sur Excel, mais c'est un logiciel que j'utilise de moins en moins personnellement. J'utilise plus souvent d'ailleurs Google Sheet, donc je ferai peut-être des séries de tutoriels là-dessus. D'ailleurs c'est pareil que PowerPoint, j'utilise un peu plus Google Slide maintenant en entreprise, c'est pour ça que vous voyez moins de tutos là-dessus. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet sur Excel qui m'est arrivé récemment, et c'est le cas des feuilles verrouillées. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré ce souci, mais moi je me suis déjà retrouvé sur un Excel où il y avait une feuille littéralement verrouillée, où je ne pouvais rien faire dessus et c'était hyper frustrant. Il y a aussi des situations où on vous envoie un Excel et il faut par exemple payer pour déverrouiller une cellule. Donc en gros vous devez payer une personne, elle vous donne le mot de passe pour déverrouiller, pas la cellule du coup, mais la feuille. Et bon, moi je trouve ça un petit peu embêtant. Petit disclaimer, je ne vous incite surtout pas à faire ça pour des services payants de la sorte. Si les personnes le font, c'est qu'il y a une raison, qu'il y a peut-être une valeur ajoutée. Donc je ne vous incite pas à le faire, mais voilà, pour être tout à fait honnête, c'est l'un des cas d'usage qui m'est arrivé, c'est pour ça que je l'ai fait. Et c'est quand même assez facile à faire en fait. Donc voilà, moi je vous donne seulement l'outil, faites-en un peu ce que vous voulez, mais bon, faites pas de bêtises avec, enfin du moins en tout cas, évitez d'aller gâcher le travail de certains. Bien évidemment, il existe plusieurs méthodes pour déverrouiller une feuille, il en existe une en injectant du code VBA dans la macro Excel. Celle-là, je ne vais pas vous la montrer parce qu'elle peut prendre pas mal de temps, elle dépend beaucoup du PC sur lequel vous êtes. Il y en a une deuxième qui vise à changer l'extension du fichier, mais elle ne fonctionne que sur Windows, et moi je suis sur Mac. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous montre comment faire. J'ai un PC Windows à disposition qui est un peu vieux, mais je peux vous montrer comment faire, ça pourra peut-être en aider certains. Mais l'astuce que je vais vous montrer aujourd'hui, elle utilise tout simplement Google Sheet, donc qui est l'équivalent de chez Google d'Excel. Et en fait, vous allez voir qu'avec simplement un compte Google, vous pouvez déverrouiller n'importe quel Excel, vous allez voir, c'est super simple. Bien évidemment, comme prérequis, il va falloir Excel, bon, je pense que vous avez Excel, sinon vous ne regarderez pas cette vidéo, et un compte Google pour pouvoir déverrouiller cette feuille de calcul, et vous allez voir, c'est tout simple. Je vous propose qu'on passe directement derrière mon écran pour que je vous montre ça, et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors comme promis, on se retrouve sur mon écran, sur Excel, ça fait longtemps. Comme vous pouvez le voir, j'ai deux feuilles, donc une feuille normale ici, une que j'ai appelée verrouillée, bon, je n'ai pas mis grand-chose dedans, on s'en fiche, ce n'est pas ça le but du tuto. Aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment déverrouiller cette feuille de calcul, que je vais d'abord verrouiller pour vous montrer, bon, alors moi, c'est en anglais, mais ici, vous avez Protect Chic, donc ça va être protéger la feuille, en français. Vous pouvez choisir contre quoi vous allez la protéger, bon, généralement, votre feuille est déjà protégée, de là, comme mot de passe, on s'en fiche, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8, voilà. Là, il faut le répéter, hop, et voilà. Maintenant que la feuille est bien verrouillée ici, vous avez vu, il y a un cadenas, donc normalement, je crois que je ne peux plus rien faire, voilà. Là, j'ai essayé de supprimer cette cellule, il me dit que je ne peux pas, parce que la cellule est bloquée, et tout simplement parce que la feuille est bloquée. Par contre, cette feuille-là, je peux faire ce que je veux, voilà, je peux écrire dedans. Donc, pour déverrouiller tout ça, il y a une première chose à faire, ça va être d'enregistrer cette feuille de calcul, donc moi, je vais la mettre dans mes downloads, et je vais l'appeler « Feuille protégée ». J'enregistre au format Excel, peu importe. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller sur un navigateur Internet, et on va taper « Sheet ». Donc, tout simplement, c'est l'équivalent d'Excel chez Google. Pour ça, veillez à bien avoir un compte Google, vous cliquez sur « Accéder à Sheet ». Et donc, une fois que vous arrivez sur cette interface, donc moi, je suis connecté avec un de mes comptes, vous allez créer une feuille de calcul vide. Voilà, ça va vous créer une feuille de calcul, somme toute assez classique. Ce qu'on va faire dans un premier temps, ça va être d'importer nos données. Donc, en fait, on va importer notre fichier Excel, tout simplement, dans la feuille de calcul Google Sheet. Par contre, vous n'allez pas utiliser de Drive, etc. Vous allez utiliser l'onglet ici, juste « Importer », et vous allez chercher le fichier que vous venez d'enregistrer sur votre PC. Vous faites « Browse », donc « Rechercher », et vous allez dans les downloads. Là, vous voyez, ici, j'ai la feuille que j'avais enregistrée. Je double-clique dessus, ça va l'importer. Et ce que je vous conseille de faire, c'est de remplacer la feuille de calcul. Comme ça, ça va vraiment vous recréer la même chose à l'identique. Vous cliquez sur « Importer les données ». Normalement, c'est assez rapide. Voilà, et vous allez voir que, normalement, déjà, vous allez avoir votre feuille normale et la feuille verrouillée ici, qui ne l'est plus. Voilà, là, je peux faire mes modifications, tout simplement. Donc, ce qui est déjà assez pratique, c'est que si vous voulez faire des modifs directement dans Google Sheet, vous pouvez. Mais, imaginons que vous vouliez refaire des modifications dans Excel, ce qui peut parfaitement se comprendre. Vous faites « Machine inverse », donc ça veut dire que vous faites « Enregistrer ». Là, vous allez l'appeler, par exemple, « Feuille non protégée ». Et vous allez ici, dans « Télécharger », et vous l'enregistrez au format Excel, bien évidemment. Vous vous retrouvez, donc, dans vos downloads, pareil, juste ici. Ça l'enregistre juste là, et là, on va aller l'ouvrir avec Excel. Voilà, donc là, ça me l'a ouvert, donc, la feuille non protégée que je viens de recréer, et comme vous pouvez le voir, ici, la feuille verrouillée n'est plus verrouillée. Donc, voilà, ça a très bien fonctionné, ce qui est plutôt pratique. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça vraiment pratique. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile. Alors, après, voilà, il faut avoir un cas d'usage. Mais, en tout cas, moi, ça m'a déjà été utile. Donc, si vous, ça vous a été utile, mettez-moi un petit « Like ». N'hésitez pas à partager la vidéo si quelqu'un en a besoin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Alex. Ciao. Merci.